Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu miraculeux et c'est un Dieu tout-puissant. Amen. Tout à l'heure, quand je priais, j'attendais la voix du Saint-Esprit qui m'inspirait et qui me parlait dans les derniers jours qui sera sauvé. Qui sera réellement sauvé dans ces temps de la fin où le diable est en train d'agir d'une manière ou d'une autre. Où il est en train d'avegler les mondes. Il est en train de faire son œuvre à travers les mondes afin que personne ne soit sauvé. Parce que là où il y a la lumière, il est en train de faire en sorte de garer le monde afin que le monde, comme lui-même, il est dans la perdition, il veut que tous soient dans la perdition. Que tous soient dans la perdition. Alors, quand je priais, j'ai dit, Seigneur, qui sera sauvé ? Qui sera réellement sauvé lors de l'avènement du Seigneur ? Quand Jésus reviendra, qui sera réellement sauvé ? Parce qu'actuellement, dans le monde, tout être humain est aveuglé. Est aveuglé au point de voir tout ce qui se passe dans le monde. La richesse, l'argent, le bien de ce monde. Alors, le monde, nous sommes dans un niveau dans lequel que le diable est en train de se manifester d'aveugle plusieurs et que tout le monde... Alors, la question de se poser pendant ces temps, qui pourra discerner ces moments, cette période ? Alors, il y a un frère qui m'a dit hier, il est d'origine française, il m'a dit, je n'ai jamais vu la chaleur qui se passe actuellement en France. C'est la première fois que je vois une telle chaleur. Alors, pour lui, c'est le réchauffement climatique. Il dit, mais, ce frère me dira que je discerne que nous sommes dans une période, dans un temps qui est le temps difficile. Et je ne comprends pas où ça sera la fin. Et lorsque nous regardons tout au coin, le coin du monde, alors, nous voyons qu'il y a des milliers et des milliers des personnes qui mèrent. La mort est partout. Et quand nous allons dans les hôpitaux, nous voyons tout ce qui se passe. Le diable fait en sorte que nous ne puissions pas saisir la réalité de notre vie sur la terre. Le diable fait en sorte que nous soyons dans la perdition comme lui-même est dans la perdition. Le diable fait en sorte d'envégler les gens pour ne pas comprendre la valeur, la valeur et la grandeur de Dieu. Alors, actuellement, à travers le monde, il n'y a pas d'astrologie. Il n'y a pas de magicien. Il y a des magiciens. Même comme chez nous. Si quelqu'un t'appelle que viens, je suis un astrologue, je suis un magicien, il dira non. Mais tout est entré dans la parole de Dieu. les astrologues, ils utilisent la Bible, les marabouts, ils commencent à utiliser la Bible, plein de gens de toutes sortes commencent à utiliser la Bible pour égarer de milliers et de milliers de personnes afin qu'ils ne puissent pas avoir l'amour du Seigneur et qu'ils ne puissent pas être sauvés. C'est pour cela qu'il y a pleinement de dénominations à travers le monde. Il y a pleinement de dénominations à travers le monde. Et la charité de plusieurs se refroidit. Je vais lire dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 24, ce que la Bible nous dit. Car il se levera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car il se levera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et de miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Fermons les yeux et prions le Seigneur. Seigneur, je te rends des actions de grâce. Je te remercie parce que tu es notre Dieu et que tu es le Seigneur des Seigneurs. en dehors de toi, il n'y a pas le chemin, la vie et la vérité. Et je crois que Seigneur, au fond de mon cœur, que tu reviendras bientôt prendre ton église. et pendant ce moment de la fin, Seigneur Jésus, je sais une chose, que ce que tu as choisi dans le livre et les vies, leurs noms sont écrits toujours dans le livre et les vies. Et pendant ces temps, Seigneur, de la fin, je sais une chose, que beaucoup sont perdus. Seigneur, qui sera sauvé? Regarde ta parole comme tu as dit car Dieu a tant temé les mondes, qu'il avait choisi son fils unique afin que quiconque croit ne périsse ses poings mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Souviens-toi, Seigneur, le sacrifice de Jésus sur la croix. Il a versé son sang sur la croix pour nous. Il a pris toutes les condamnations qui nous condamnaient et il est sorti plus que victorier. Seigneur, pendant ces temps de la fin, fais connaître la vérité à ceux qui le manquent. Fais t'approcher au salut à ce que tu as choisi dans le livre des vies. Et qui pourra accepter de porter la croix? Qui pourra accepter de marcher avec toi, Seigneur, pendant ces temps de la fin? Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai béni les Seigneurs par Saint-Jacques. Vous savez, les temps que nous sommes, c'est un temps où il faut être dans le discernement. J'ai appelé des frères à Kinshasa. il y a un frère qui m'a dit évangéliste. Ce qui se passe ici au pays, c'est difficile. Il y a pleinement des églises, mais les choses ne changent pas. Il y a la mort tous les jours. On vient même de prêtre un ancien de notre église qui est mort. Alors, on ne comprend pas. Les gens s'empoisonnent tous les jours. et dans chaque rue, dans chaque quartier, il y a des deïs. Et quand il y a un deïs, les gens viennent dans les deïs, bien habillés, avec des costumes, avec des cravates, le corps étendu, ils sont autour du corps et il y a certains qui mangent, certains qui boient et certains qui dansent. Donc, les deïs, ça devient un endroit de réjouissance. Les deïs deviennent un endroit où on peut se recueillir, un endroit des fêtes, un endroit où aller montrer la mode, comment on s'habille, un endroit des bagarres, un endroit où on peut faire n'importe quoi au Deï, au Congo. Et la mort est là dans les cercueils. Et tout le monde se réjouisse. Tout le monde danse. Et tout le monde fait la mode. Des belles chaussures, des beaux costumes. Mais quelqu'un est mort, il est dans les cercueils. voyez-vous cet aveuglement. Cet aveuglement qui est là, c'est grand que les gens n'arrivent pas à comprendre quelle est la révélation qui est dans la mort. pourquoi nous mourons ? Alors, peut-il quelqu'un qui est mort et on est autour de lui qu'on se réjouisse des costumes, à boire, à montrer la mode. Mais ce frère qui est mort, il était avec nous. Il a vécu avec nous. Mais il est mort et nous nous réjouissons. pouvons-nous poser la question où est-il parti ? Qu'un jour, nous serons comme lui ou pas ? Qu'un jour, nous mourrons comme lui ou pas ? Mais qu'est-ce qui est ? Le diable fait en sorte de nous aveugler. D'aveugler. Et partout, il y a la mort. Partout. Partout, il y a la mort. Et un frère qui m'a appelé, il m'a dit tu connais le frère John ? Moi, j'ai dit oui. Alors, il marchait au bout d'un coup, il est mort. Il est tombé par terre et il est mort. Alors, y a-t-il dans l'être humain, dans nos corps, entre un peu dans le corps. Les médecins disent que quand ils opèrent une personne, quand vous regardez ce qui est dans le corps, vous aurez même avoir le dégoût de la vie. Le dégoût de la vie. Je connais un malien. Il dit frère Roger, évangéliste, j'ai été opéré cette fois. Alors, le médecin m'a dit, il voulait me montrer comment était mon opération. Ils ont ouvert mon ventre, ils ont fait sortir les intestins. J'avais un cancer et ils l'ont coupé. Alors, quand j'ai vu comment était l'état de mon corps, j'ai dit qu'il y a-t-il vraiment quelle est la vie d'un être humain sur la terre. Prenez un animal. Des fois, nous tuons les chevaux, les animaux. Vous voyez ce qui se trouve à l'intérieur d'un animal, c'est pareil que nous. C'est pareil. On n'est que rien. Rien du tout. Rien. On n'est que vanité mais sur vanité. Alors, comment dit-il peut-il créer un être humain ? Qu'est-ce qu'il a mis en nous avant la création, quand j'ai créé le monde ? Qu'est-ce qu'il a mis en l'être humain Adam et Ève ? Qu'est-ce qu'il a pourquoi dit-il fait l'être humain ? Il lui a fait pour la vie éternelle. Cette vie éternelle que l'être humain pouvait vivre éternellement sur la terre. L'éternité en éternité. Mais, si vous voyez de génération en génération, depuis l'époque d'Abraham, l'époque de Genèse de nos ancêtres Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas pareils. la vie même commence à descendre petit à petit. Parce qu'à l'époque, les gens vivaient 600 ans, 800 ans, même 100 ans, voire même 1000 ans. Mais jusqu'à l'époque de Noé, et nous voyons que la durée de la vie de l'être humain sur la terre commence à baisser, à baisser. On suppose qu'à l'âge de 50 ans, on voit les corps on commence à se décomposer. On commence à voir les dégoûts du monde. On commence à se sentir qu'on est près de la mort. Et à l'âge de 60 ans, on suppose qu'on est plus bas. Et l'odeur de la mort commence à venir dans l'être humain. Alors, lorsque nous voyons toutes ces choses, avant la création, après la création d'Adam et Ève, ils avaient la vie éternelle. Dieu les avait donné la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle ? Qui ne mourra pas ? Qui n'aura pas de maladie ? Qui n'aura pas d'inimitié ? Ni la guerre ? Ni les pleurs ? Ni l'infériorité et la supériorité ? Les pauvres et les riches ? Il n'y aura pas. Parce que Dieu a donné à l'être humain le pouvoir sur la terre de vivre éternellement. C'est pour cela qu'à la 7 ans que les gens vivaient longuement. Ils vivaient longuement. Alors, à cause de la désobéissance, que le monde est suyé, suyé des péchés, Dieu dit vous avez été cueillés par la poussière de la terre et vous serez dans la poussière. Et toute la terre entière a été suyée, suyée, suyée. Et Dieu a senti les sangs des cahiers et Abel. Et le monde a été complètement suyé et Dieu ôtent la vie éternelle. Il ôtent la vie éternelle, il a dit vous avez été créés par la poussière de la terre et vous serez dans la poussière. Et tous les coins du monde, toute la terre a été suyée des péchés. Il faudra que Dieu mette le fait à toutes ces choses. Mais vous savez l'histoire, mais son amour est grand, est grand. Dieu s'est manifesté à travers les prophètes. Il a promis à Abraham, il a promis à Jacob, il a promis à Moïse, jusqu'à Élie les Tismites. Il y a certains êtres humains qui n'ont pas connu la mort comme Élie et Énoch. qui servaient Dieu avec toute ancienneté et toute concentration. Je vous dis ce qui est vrai. Et ces êtres humains ont été enlevés au ciel. Alors, c'est pour dire une chose que non. Dieu nous a parlé, il a parlé à travers les prophètes à l'ancien temps. Ils ont vu la gloire de Dieu jusqu'à la période de Noé. c'est là où les choses ont été empirées selon la révélation de la Bible. Et Dieu dit l'homme ne pourra pas dépasser plus de 20 ans. Et vous voyez, avec le temps, la durée de la vie commence sur la terre d'une personne commence à s'abaisser. à s'abaisser. Et quand on arrive à 100 ans, tout est fini. On ne peut pas marcher. On ne peut pas... Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi pour te guider. À 100 ans, tu ne peux rien faire à l'âge de 100 ans. C'est-à-dire, si nous entrons dans la révélation, nous allons comprendre que notre vie sur la terre n'est que vanité sur vanité. Y a-t-il la différence à ceux qui sont dans les hôpitaux et ceux qui sont morts aujourd'hui et ceux qui sont morts je ne sais pas où dans les bateaux, ceux qui sont égorgés même, ceux qui sont en prison. Y a-t-il la différence entre pauvres et riches ? Nous avons le même appareil d'éjectif, le même cœur, le même vieux, et le même nœud et tout ce qui est en nous, c'est tout ce qui est à tout le monde. Tout être humain est égal devant Dieu. On peut être enterré avec de luxe, avec de cimetières, de marbre et que lui n'a pas été enterré, il a été jeté dans la cible. On n'a même pas vu son corps. Dieu ne regarde pas tout, ça n'est que vanité, c'est vanité. mais c'est que Dieu a besoin de notre âme et de notre esprit. C'est qu'il va vêtir un corps incorruptible. Alors, y a-t-il la vie sur la terre ? Notre vie sur la terre n'est que vanité sur vanité. Mais le diable a fait en sorte de nous aveugler, d'aveugler le monde, d'aveugler la terre toute entière. La terre toute entière est suyée par le péché. Il fait en sorte d'aveugler ces gens qui se réjouissent de la mort de leurs frères, qui sont habillés, bien habillés et ils ne savent pas les secrets qu'il y a là-dedans de la corps. Ces corps et le diable avait, il dit, oui, réjouissez-vous sur la terre. Cherchez de l'argent, faites en sorte que vous soyez riches, faites en sorte que vous puissiez courir, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous et on se réjouit, on se réjouit, on fait tout ce qu'on veut sur la terre et après on est surpris par la mort et on regrette tout ce qu'on a laissé. On ne peut jamais regretter car la mort, lorsque la mort arrive, on part seul des fois avec une chemise, un pantalon, même pas des chaussures. Alors voyez comment les diables aveuglent le monde. Voyez comment les diables aveuglent le monde à cause du manque de la révélation, manque du Saint-Esprit. Ils n'ont pas la présence de Dieu, ils n'ont pas Dieu dans leur vie à cause de ceux-là qui n'ont pas la crainte de Dieu. À cause de ceux-là qui ne comprennent pas ce qu'ils servent. Avant de servir Dieu, il faut comprendre qui est-il celui qui est tisseur. Alléluia. Qui est-il celui qui tisseur ? Oye, j'ai vu quand vous allez dans le trône royal de l'Angleterre, même ici en France, vous voyez comment les présidents français et la de ministre lorsqu'il passe, je n'ai jamais vu une telle organisation. Je n'ai jamais vu une telle organisation, un tel respect. Un respect. il y a certains qui le saluent qui se prosternent. Il est à côté avec des gardes-corps. Il est à côté avec des gens qui sont autour de lui. Une telle organisation. Une telle organisation. Ça, c'est l'être humain qui est comme toi et moi. Mais voyez-vous, Dieu qui a fait le ciel et la terre. celui qui nous donne les souffles et les vies. Et peut-il avoir un respect comment nous approchons de ces dieux et comment nous allons les servir ? Maintenant, vous ne pouvez pas les servir. Jamais vous ne pouvez pas les servir si vos yeux ne sont pas ouverts de comprendre qui est ce dieux que vous servez. ignorera jamais les sérieux. La Bible a dit mon peuple périt par manque de quoi ? Des connaissances. Et cette connaissance amène le peuple conduit par les diables d'être d'être périt. Périt tous les jours. Périt pour tous les jours. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne comprends pas qui est Dieu et qui est tes soeurs. Je ne peux pas les servir. Voyez-vous, dans la Bible, il y a des gens qui ont servi Dieu, qui ont vu la main de Dieu et qui sont laissés être conduits par Dieu, qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leur travail, qui ont abandonné leur métier. Ils ont parti pour les services de Dieu. C'est parce qu'il a vu la grandeur de Dieu. Il a vu la grandeur de Dieu comme Moïse. vous ne pouvez pas servir Dieu tant qu'on est aveuglé par le diable. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu, comprendre la grandeur, la puissance de Dieu si tu es aveuglé. On sert celui que tu comprends qui est-il. On ne le sert pas parce que j'ai besoin de l'argent, parce que j'ai besoin de mariage, parce que j'ai besoin de papiers, parce que j'ai besoin d'être riche. Ça, c'est servir avec un but. Servir avec un but, c'est-à-dire, vous voyez que la personne qui vient avec un intérêt quelconque, alors, quand une personne vient avec un intérêt quelconque, ça, ce n'est pas servir Dieu. Il faut que la personne soit enseignée, jusqu'au point que la grande air de Dieu se manifestera dans cette personne. Comment Paul a vu la main de Dieu? Comment il a vu la main de Dieu? Sincèrement, Dieu est vivant et Jésus-Christ est vivant. alors, si nous connaissons qu'il est vivant, nous allons nous dépouiller du vieil homme et nous allons comprendre qu'il est toujours avec nous. Nous allons comprendre qu'il est toujours avec nous et nous allons le servir d'un cœur sincère, d'un sérieux, d'un sérieux, d'un respect, d'un respect en sous-entendant qu'il me voit. Tout ce que j'ai fait, il me voit. Donc, j'ai respect avec mon Dieu tout ce qu'il me fait, il me voit. Alors, le diable, il a véglé le monde. Il dit, faites attention, il y aura des faux prophètes qui se lèveront à travers le monde. Les faux prophètes se lèveront à travers le monde. ils séduiront un grand nombre de personnes. Beaucoup seront séduits. Il y aura des dénominations. Il y aura des églises dénominationnelles où Jésus-Christ n'est pas là. Ils vont donner l'espoir aux gens. Ils vont donner l'assurance aux gens. Comment avoir l'argent ? Comment être riche ? Comment être dans une bonne situation ? Doir s'en rendit à Dieu. J'ai fait l'expérience dans cette conférence. Je me suis dit Seigneur, on va seulement inviter. J'ai pris des pasteurs, ceux qui se croyaient des pasteurs. Je les ai invités. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté ? J'ai dit Seigneur, à la fin, que je donnerai la conclusion de ce que tu m'as révélé. Et je suis venu ici vers 10 heures, je commence à intercéder mon Dieu. Je commence à prier et je vois vers 13 heures le passage qui est entré. Avant que le passage qui entre, les frères Blaise, ils m'appellent, il est arrivé. et j'attendais le passage qui m'a dit à évangéliste, on a dit à 13h30, on commence. Moi, j'ai dit oui, gloire à Dieu. On commence. On a commencé la prière. Retenez-vous une chose, si nous servons Dieu, des fois, nous croyons que nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas sauvés. parce qu'il est un Dieu tout puissant, il est un Dieu que lorsque nous le regardons et que nous l'avons dit quelque chose, c'est-à-dire nous sentons qu'il va, il est avec nous, il me regarde et il agira, il voit. Le diable, il a véglé le monde, il a véglé le monde et tout le monde a été aveuglé par des églises dénominationnelles et ces églises dénominationnelles et Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. ce sont les sources du diable, les sources du diable qui sont en train de périr, séduire des milliers et des milliers de personnes à la perdition. et Jésus dit, et Jésus dit, faites attention, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Beaucoup viendront sous mon nom. Ils feront de grandes choses. Ils séduiront de milliers, de milliers de personnes. Ils séduiront de milliers, de milliers, de milliers de personnes. Personne n'aura les goûts de la parole. Alors, pour connaître la vraie parole, la parole de Dieu, il faut être conduit du Saint-Esprit. Quand je regarde le Seigneur, qui sera sauvé quand tu reviendras dans ce monde? Qui sera sauvé, Seigneur? Qui sera sauvé? Vous savez, qui sera sauvé? Prenez garde que personne ne vous trompe. Plus ils reviendront sous mon nom. Ils séduiront de milliers, de milliers de personnes. Prêchez l'Évangile jusqu'à ce qu'il vienne. Quelle est la fin? La fin du monde. Il y a certains qui disent que la fin du monde, c'est quoi la fin du monde? C'est quoi la fin du monde? Quelle est la fin du monde? Beaucoup ont déjà vu la fin. Ils ont déjà vu la fin. La fin du monde, beaucoup ont déjà vu la fin. La fin, pour l'être humain, c'est le jour de ta mort. la fin du monde, le jour que tu mourras, ça sera ta fin. Mais il y aura un événement qui va se passer à travers le monde. Peut-être, cette génération, peut-être, on est mort. La fin, c'est le jour de ta mort. Quand tu étais vivant, as-tu servi le Seigneur? La fin, les jours, où on plait les jours où tu n'entendras pas. Et la fin n'avertit pas. Oui, il marchait, il a vu qu'il commençait à trembler, il est tombé par terre. Oui, c'est sa fin, il est mort. Et ça vient brisquement. Ça n'avertit pas. Et, ça ne donne pas consigne. Et ça vient brisquement. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, quand vous les voyez étendues, il y a des larmes qui sortent sur sa figure. Pourquoi aimer-nous le monde? Pourquoi n'arrivons-nous pas à servir Dieu? Pourquoi nous n'arrivons pas à honorer celui qui nous donne les souffles de vie? Pourquoi nous ne voulons pas investir, faire la gloire de ce Jésus que nous l'avons récit? C'est le diable qui nous empêche, qui nous fait voir l'égoïsme du monde, qui nous fait voir le plaisir du monde, qui nous fait voir les liens de la famille. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire de bonnes choses pour notre Dieu? si nous l'avons connu qu'il est Dieu, si nous l'avons connu qu'il est Jésus à nous, et si nous avons connu que nous sommes au temps de la fin, pourquoi nous sommes liés, liés par ces mondes? Pourquoi nous ne ferons pas de bonnes choses dans l'œuvre des seigneurs et d'annoncer l'évangile de Jésus afin que les gens reviennent vers le Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche de servir le Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche d'être devant le Seigneur pour l'adorer, pour l'éloigner, de faire de bonnes choses pour le Seigneur? Parce que nous ne les connaissons pas, parce que nous sommes loin de nous, parce que nous appartenons au Dieu des balles, parce que nous ne sommes pas dans le bon chemin du Seigneur. Mais si nous l'avons découvert qu'il est Dieu et qu'il a la clé de la vie et qu'il a versé le sang pour nous, qu'il a pris toutes les condamnations qui nous condamnaient et nous ne pouvons pas avoir l'envie d'être à la maison, nous allons penser à la maison, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour les servis pendant ces temps? Combien de jours qu'il me reste de vivre sur la terre? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Mais qu'est-ce que le diable est faible? Les gens pensent qu'est-ce que je peux acheter l'appartement? Les gens pensent qu'est-ce que je dois voir ça, le mariage? Les gens pensent que je dois investir dans ce monde où nous sommes des passagers. Alléluia! Contentez-vous de votre solde. De votre solde. Votre solde. Parce que nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes étrangers, frère Blaise. S'il faut l'adorer, adorez-les. S'il faut aller, adorez-les. C'est-à-dire, c'est service. C'est-à-dire, pendant ces temps, personne ne connaît ni les jours, ni l'heure que le Seigneur viendra. Mais la mort est là. La mort est là. J'ai appris à la télévision qu'une personne dans un immeuble, ils étaient, je ne sais pas quand même étage, les fées appris et une femme enceinte avec son mari, tous sont morts. Est-ce qu'ils savaient qu'ils seraient morts? Non. Non. Ils ne savaient jamais. C'est pour cela que les apôtres sont partis se retirer. Ils étaient tous douze. Ils n'arrivaient même pas à rentrer chez eux. C'est pour cela que la première église primitive, lorsqu'ils ont récits l'évangile des apôtres, ils n'ont pas eu les goûts de rentrer chez eux à la maison parce qu'ils ont découvert de nouvelles choses. Et ils partageaient les pères ensemble et ils mangeaient ensemble, ils dormaient là ensemble et ils suivaient les enseignements des apôtres. Ils suivaient les enseignements des apôtres. Voilà la pensée que je peux avoir. Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Oui, mon frère, je peux dépenser mon argent pour la gloire de Dieu. je peux faire en sorte que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé et que son nom soit prêché et faire éclaircir au monde que Jésus revient. et une personne pareille, lorsqu'il fait des organisations, il se respecte lui-même. Lui-même. Mais allez dans les dénominations voir ce qui se passe. Là où ils ont enterré des têtes des serpents. Là où ils ont enterré des choses. Allez voir comment ils adorent les diables. avec le respect. Vous le sentez qu'il arrive à la mer. Il arrive, lui-même prend son argent, il le met dans la vélo pour remettre au diable. Croyez avoir la bénédiction, mais c'est la malédiction qu'il reçoit. Alors, ils croient être... Alors, voyez comment ils sont dans les respects. Comment ils construisent des immeubles de luxe. Des temples de luxe. Faits en marbre. Ces temples qui sont faits en marbre. Ils investissent vers le diable. Vers le diable. Vers le diable. Et ce que je veux dire ce soir, nous sommes au temps de la fin. Et que Jésus reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Personne ne connaît les jours de sa mort. Personne ne connaît les jours où il sera malade. avec le paix de vie que j'ai. Que cela soit pour la gloire de Dieu. Que cela soit pour la gloire de Dieu. Que personne ne te donne autre chose. Il ne te donne pas à boire. Parce que tu auras des propositions. Mais lis ta Bible. Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Alors, il y a quelque chose qui nous empêche de les servir Dieu. Qu'est-ce qui fait la blocage ? Qu'est-ce que le diable fait en sorte d'empêcher les gens de ne pas entendre la vérité ? Il empêche les gens de ne pas attendre la vérité qui est la parole de Dieu. Il empêche afin que les gens ne découvrent pas la parole de Dieu. Croyez-vous qu'un serviteur de Dieu ne peut pas être honnête ? Un serviteur de Dieu. J'étais dans une église. Un pasteur, on l'a invité. Quand il vient à l'église, l'église était déjà pleine. Alors, il vient avec son sac. Il vient, on les tient les sacs. Et c'était presque au début. Son sac, il entre. Mais le culte a commencé à neuf heures. Il est venu à douze heures. Et quand il vient, il n'a même pas eu l'état de faire la prière. Il n'était même pas en communion avec vous. Il se met sur la chaise. Ah, maintenant, nous allons écouter les pasteurs. Il enlève. Il se met pour annoncer à l'évangile. Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont le prophète Joël a prophétisé, établi dans les liais saints, vous qui lui faites attention. La communion. La communion. Oui, une fois, j'ai apprécié l'homme de Dieu, cette parole qu'il a dit, évangéliste, on veut faire quelque chose, mais je veux que vous veniez tous, que nous soyons tous en prière, en communion. Vraiment, là où j'étais, j'étais vraiment dans la joie. J'ai dit, oui, ça c'est une bonne chose. Pendant ce temps de la fin, toutes les dénominations seront comme des pailles. Vous savez, une paille, des pailles, quand les fées viennent, tous vont être brillés. Parce qu'ils ont égaré de milliers, de milliers de personnes et ils ont privé de milliers, de milliers de personnes, privés de la gloire de Dieu. Et la colère de Dieu viendra un jour. Oui, il viendra. Car ils séduiront même les élus. Oui, les diables, qui a vu le diable ? Le diable s'incarne, s'incarne sur une personne pour transmettre une lumière qui est fausse. Et c'est pour cela que beaucoup sont égarés. Beaucoup sont égarés. Gloire soit rendue à Dieu et pendant ce temps de la fin, pour me limiter, si nous lisons dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 11, verset 11. Apocalypse, chapitre 11, verset 11. Apocalypse, chapitre 11, verset 11. Apocalypse, chapitre 11, verset 11. La Bible nous dit une chose Après trois jours et demi Et l'Esprit venant de Dieu Entrant en eux Ils s'éterrent sur leurs pieds Apocalypse chapitre 11 Verset 11 Après les trois jours et demi Un Esprit de vie venant de Dieu Entra sur eux Ils s'éterrent sur leurs pieds Une grande crainte s'empara Ceux qui les voyaient Lorsque nous lisons au verset 5 Au verset 4 Commençons au verset 3 Je donnerai à mes deux témoins Les pouvoirs de prophétiser Revêtis des sacs pendant mille ans 1200 ans 1260 jours Ce sont les désoliviers Les deux témoins Qui se tiennent devant Les seigneurs de la terre Si quelqu'un veut leur faire du mal Ils fais sort de leur bouche Et dévore leurs ennemis Si quelqu'un veut leur faire du mal Il faut qu'ils soient tués De cette manière Ils ont le pouvoir de fermer le ciel Afin qu'ils ne tombent point de pluie Pendant les jours et leurs prophéties Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang Et de frapper la terre De toute espèce de pluie Et chaque fois qu'ils le voudront Et quand ils auront achevé leur témoignage La bête monte de l'abîme Les fera des gueures Les vaincra Et les tuera Amen Et voilà la persécution Qui arrivera dans les derniers jours Où la Bible dit que non Dieu susciterait ses serviteurs Et ses serviteurs Qui seront vêtis des sacs Et des cendres La Bible ne parle pas des porches Il ne parle pas des costumes luxueux Il ne parle pas des jets privés La Bible dit que ces hommes Que Dieu va susciter Au dernier jour Ils seront vêtis des sacs Et des cendres C'est-à-dire qu'ils sont des personnes simples Que pour les reconnaître Ils ne seront pas vus Ils ne seront pas exposés à être vus Ils ne vont pas amener de la richesse À travers le monde Mais ces gens Ces serviteurs Ils seront vêtis des sacs Et des cendres Des sacs et des cendres Mais pour les reconnaître Il faut que tu sois conduit Dites Saint-Esprit Mais où peut-on les trouver ? Où peut-on les trouver ? Ils vont chercher l'art de la vie Mais ils ne trouveront pas Ils seront persécutés Persécutés Mais quand vous allez les voir Vous les écoutez Vous allez attendre des teneurs La parole de vie La parole qui sauve Et la parole qui délivre Mais qui peut la voir ? Qui peut aller les écouter ? Il faut être conduit Sainte-Esprit Et Dieu t'amènera Vers cet endroit Car beaucoup se donneront aux fables Aux choses du monde Alors Qu'est-ce que la Bible dit ? Qu'il y aura une persécution Une persécution Très grande Et le diable Le diable fera en sorte De les tuer Et d'exposer leur corps Pour montrer sa force Jésus dit S'ils m'ont persécuté Vous serez aussi persécutés Je vous dis ce soir Qu'il y aura beaucoup Qui jetteront la Bible Au temps de la fin Il y aura beaucoup Qui jetteront la Bible Parce que La persécution Touchera Premièrement Le serviteur De Dieu Et beaucoup seront morts A cause De Jésus Christ Car il y aura un moment Qu'ils diront Est-ce que réellement Tu es un pasteur ? Est-ce que tu crois Vraiment tu crois au Jésus ? Et devant toi Il y a des épées Des couteaux Nier ou accepter Et beaucoup Réjeteront là La Bible Et cette Bible Qui sera jetée Alors Le diable croira Qu'il est plus fort Mais il n'est pas plus fort Lévenons-nous S'il vous plaît Merci Seigneur Je te rends des actions De grâce Je te remercie Parce que tu es merveillé Seigneur Tu es le tout puissant Jésus Dieu m'a réveillé Seigneur Alléluia Qui sera sauvé Seigneur Dieu m'a proche à lui Il a promis Elle est avec nous Sa fille Tu es là pour toujours Oh sa fille Tu es là pour toujours Tu es là pour toujours